bonjour à tous c'est ludi de créabilou j'espère que vous allez tous bien moi ça va je reviens aujourd'hui pour vous présenter mon carnet que j'ai fabriqué donc c'est un projet que j'avais en tête depuis quelques temps donc voilà je vais vous présenter ça donc c'est un agenda un bullet un carnet voilà quoi j'ai mis un peu alors c'est le premier du genre que je fais donc voilà donc il y a des choses que je referai pas ça c'est sûr donc voilà je me suis inspiré de des thèmes sur printer est voilà j'ai fait la reliure avec ma cinch que j'ai eu en cadeau de noël donc je vais vous la présenter de heidi swap voilà donc moi j'aime beaucoup parce qu'elle permet de faire des trous carrés c'est ce que je voulais voilà donc et puis elle permet de bon je vous ferai une présentation peut-être un jour si ça vous intéresse dites le moi je ferai une petite présentation donc malgré qu'elle a beaucoup déjà sur youtube mais bon elles sont beaucoup en anglais donc dites moi si ça vous intéresse je ferai la présentation de son fonctionnement juste en deux mots j'aime bien parce qu'elle a des barrettes qui se tirent en fait et ça permet de pouvoir trouver que ce qu'on veut si on veut enlever des trous faire par exemple que quatre d'un côté et quatre de l'autre et laissé au milieu enfin c'est faisable voilà donc ça c'est un cadeau que j'avais eu à noël j'avais pas eu l'occasion encore de m'en servir voilà j'avais pas trop eu le temps et donc j'avais ça dans la tête donc je me suis servi donc de ça pour faire la reliure seulement voilà j'avais ce type de reliure et je pensais en fait que c'était grand et donc il s'est avéré qu'en fait une fois qu'on les a repliés c'est pas si grand que ça donc du coup en fait je vais vous montrer mais dans mon carnet il n'y a que trois mois pour l'instant mais bon c'est pas grave les autres mois sont prêts et je ferai l'échange avant je vous explique ça après donc la première page je l'ai faite avec du vellum action donc il ya un petit peu donc voilà c'est vraiment en deux parties donc il ya la fleur il ya les fleurs et puis d'un autre côté il ya un petit peu de brillance là j'ai fait un petit une petite étiquette avec un tamponnage embossé en argent voilà et et de l'autre côté je me suis servi d'une collection de papiers alors tout le carnet est fait avec cette collection de papiers donc vintage garden et vintage rose que j'avais acheté à la farfolie dans mon dernier hall voilà donc alors ce côté là comme je vous disais c'est du vellum et ce côté là c'est du papier voilà donc je les plastifié avec la pacifique aux actions que j'aime beaucoup et qui fonctionne bien donc j'ai mis une petite rombone que j'avais eu en dans le lot du challenge de eternity pour toujours donc voilà donc je me suis servi de ces petits rombone que je trouvais très très joli voilà donc ça c'est la page de la page de présentation ensuite et là j'ai fait donc la deuxième page donc c'est des petites roses petites roses voilà avec une petite pochette j'ai fait une petite pochette pour glisser des choses dedans voilà donc en feuilles colorées donc format a5 j'ai récupéré surprise de reste un tamponnage et j'ai fait un tamponnage l'agenda 2018 que j'ai après moi retamponné par dessus avec des petites fleurs et une petite frise voilà donc ça c'est pareil c'est une situation que j'ai trouvé sur print terrestre j'ai trouvé sympa je ne suis pas en compétition avec personne je n'ai aucune envie de jouer le jeu d'être mieux que quiconque j'essaye c'est seulement d'être meilleur que la personne que j'étais hier voilà je trouve ça super pour démarrer un agenda je trouve ça bien voilà donc là c'est pareil c'est une intercalaire que j'ai fait avec donc toujours la même collection de papier que j'ai aussi classifié donc là elle est fleurie et donc là j'ai mis la même voilà j'ai fait un petit onglet avec ma ma perforeuse ronde tout simplement et tout ça je l'ai plastifié voilà donc là il ya une petite citation de léonard de vinci voilà donc là alors il est vierge pour l'instant je j'attendais de faire la vidéo pour pouvoir m'amuser un petit peu avec donc j'ai mis l'année 2018 et l'année 2019 je ferai bien sûr tout ce qui est décoration un peu façon bulette j'ai voulu juste alors j'aimerais bien me remettre aux bulettes mais j'ai déjà tenté et malheureusement j'arrive pas à le faire assidûment donc pour l'instant j'ai fait moitié agenda moitié bulette et puis je la rangerai comme je comme je le souhaite au fur et à mesure rien ne m'empêche de rajouter des tamponnages de la déco enfin voilà donc je le ferai au fur et à mesure donc là j'ai fait 2018 2019 là j'ai fait les dates importantes donc ça reprend l'année voilà tout simplement donc je mettrai certainement les anniversaires et tout ça après là j'ai laissé du papier vierge bleu voilà alors pareil je pourrais alimenter de ce que je vois donc toute cette partie là concerne l'année tout ce qui agenda et l'année là j'ai refait un autre intercalaire aussi plastifié avec un autre onglet donc dans les temps roses donc j'ai fait j'ai trouvé ce cette petite étiquette sur que j'ai imprimé un tout simplement sur printer est santé magazine donc c'était 12 étapes simples pour prendre soin de soi voilà il ya je voulais lire un gère tour si ça te semble mal ne le fais pas de dit exactement ce que tu veux dire 3 n'essaie pas de faire plaisir à tout le monde 4 fait confiance à ce que tu ressens 5 ne dis jamais du mal à propos de toi 6 n'abandonne jamais tes rêves 7 n'est pas peur de dire non le 8 n'est pas peur de dire oui 9 soit bon envers toi même et 10 laisser aller ce que tu peux pas contrôler 11 reste loin du drama et de la négativité 12 m voilà ces 12 étapes simples pour prendre soin de toi donc je pense que c'était pas mal se motiver dans un dans un bullet voilà j'ai mis ça donc j'ai imprimé un petit tableau prédéfinis donc pour y mettre mon cycle un périodique tout simplement voilà nous les femmes on sait ce que c'est qu'il faut qu'on le suive donc voilà j'ai plus qu'à à l'heure remplir voilà voilà il ya des codes couleurs pour y mettre des codes couleurs j'ai mis un petit peu de masking tape voilà fleuri ensuite donc là j'ai toujours laissé une page vierge si je veux faire un dessin si je veux y rajouter quelque chose voilà ben là c'est même tableau mais en reprenant un tracker en fait mes humeurs voilà donc pareil avec un code couleurs qui peut aller à une couleur différente donc c'est pareil j'ai mis du masking tape j'ai remis une étoile j'ai donc j'ai un carnet de coloriage donc j'ai mis un coloriage dans le thème féerique voilà donc je l'ai pas je l'ai fait tenir avec un trombone mais je ne l'ai pas collé parce que j'ai peur que ça traverse en fait donc avec les feutres à alcool donc comme ça je peux le retirer le colorier pour passer du temps et après quand il sera fini je le collerai tout simplement dessus au moins ça évitera d'abîmer les pages là j'ai mis donc une page vierge toujours pareil pour réglementer autre chose donc là c'est une bibliothèque donc de mes livres à lire et donc voilà je trouvais ça sympa donc c'est une partie écrite et puis une partie avec des dessins où je vais pouvoir m'amuser un petit peu à mettre mes livres que j'ai envie de lire et ce que je suis en train de faire de lire donc je les fais sur deux pages voilà histoire de bien me motiver à bien lire avant je lisais très très régulièrement mais depuis que je scrape malheureusement je lis un peu moins donc il faut vraiment que je lui remette parce que j'ai beaucoup de livres que j'ai envie de lire voilà donc c'est pour me motiver à le faire j'ai remis donc un autre coloriage toujours pareil c'est sur le thème féerique donc voilà là j'ai imprimé une wish list donc voilà de mes envies de ce que j'ai envie d'avoir d'acheter ou autre voilà donc je les fais sur deux pages et après là c'est pareil j'ai imprimé sur print terrestres plusieurs sortes de papier donc quadrillé voilà donc le point c'est quand on imprime nous mêmes voilà on a une page qui est imprimé et j'ai pas je fais pas recto verso sur ma sur mon imprimante et une page vierge mais bon rien ne m'empêche de pouvoir décorer et mettre ce que je veux à côté donc là j'ai mis pareil mais du ligné une feuille lignée là des petits points façon bulle bulette voilà donc ça c'est pareil je les ai trouvés sur print terrestre je voulais mettre plusieurs sortes de papiers différents donc la façon écolier là c'est pareil quadrillé et ligné et façon billette voilà comme ça au moins j'ai plusieurs pages à rajouter et donc là j'ai pareil j'ai encore un intercalaire avec un onglet et là donc on démarre donc je les fais démarrer au mois de mai mon truc il faut que je regarde d'ailleurs ce que j'avais écrit sur l'ancien pour pouvoir faire donc avec une page simple que j'ai trouvé aussi sur print terrestre tout simplement qui retrape donc là c'est pareil il faudra que j'alimente et que je le remplis c'est que voilà je le décore voilà donc là c'est un tracker pour dormir comme ça se fait dans dans les bullettes donc avec les heures que je dors pour un suivi en fait tout simplement là j'ai trouvé ça sympa aussi vous mettre à chaque début de semaine donc c'est une catégorie donc à faire aujourd'hui demain cette semaine dans quinze jours dans un mois plus tard un jour voilà donc ça c'est à faire lundi mardi mercredi jeudi jusqu'à dimanche et à ne pas oublier donc travail famille amis courses et rendez vous voilà donc ça reprend un petit peu là donc j'ai mis ça sur chaque début de semaine pareil je l'ai trouvé sur print terrestre aussi un voilà là j'ai trouvé un semainier en fait bon que j'ai moi il y avait que ça en fait avec les colores les coloris et les traits et puis moi j'ai rajouté les petits trackers d'humeur là là pour y mettre la météo ou autre je dirais bien voilà donc voilà c'est tout simple et puis là j'ai mis les semaines à rattraper une page vierge pour alimenter autre chose et puis voilà donc j'ai fait comme ça tout 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 alors du coup comme je vous disais mes anneaux en fait je pensais qu'ils étaient gros à la base parce que voilà il s'était comme ça donc je pensais pouvoir tout mettre et comme c'est pareil j'ai imprimé sur du papier et j'ai collé le recto verso ben en fait ça prend quand même beaucoup d'épaisseur donc du coup je peux j'ai pu y mettre j'ai mis que trois mois dessus mais bon peu importe donc là voilà j'ai mis ça s'arrête jusqu'à fin juin après rien ne m'empêche donc de réouvrir donc j'ai déjà préparé tout le reste voilà jusqu'à la fin de l'année j'aurais juste à donc à à réouvrir légèrement mon mes anneaux enlevé la partie des trois mois et et remettre donc c'est le premier voilà donc là j'ai fait donc la fin la page de fin comme celle du début voilà donc c'est un premier test que j'ai fait je pense que alors je sais pas la prochaine fois je pense que je ferai différemment ça c'est sûr le fait d'imprimer bon ben moi j'ai imprimé beaucoup de papier ça prend beaucoup de temps il faut faire les découpes donc pourquoi pas me prendre d'abord un agenda déjà tout fait donc la prochaine fois je ferai peut-être autrement voilà donc là c'est un premier test que j'ai fait c'est mon premier carnet voilà donc je voulais vous le présenter voilà j'aime bien les couleurs c'est très printanier voilà je vais l'alimenter au fur à mesure je referai peut-être une vidéo pour vous montrer peut-être d'autres d'autres éléments que j'aurais rajouté voilà j'espère que ce petit carnet vous a plu j'espère que ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce sur le dessus abonnez vous si vous voulez voir la suite et d'autres vidéos voilà je vous remercie je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo 1 1 1 1 1 1